... Nous commençons avec un sujet qui va droit au but. Il concerne peut-être notre organe le plus important, le plus intime. Augmenter le cerveau, les rêves et cauchemars des nouvelles technologies. Et oui, nous voici au cœur du sujet. Ces nouvelles technologies, elles nous permettent d'acquérir des connaissances sur ce fonctionnement-là. Il ne faut pas que je fasse ça parce qu'on ne m'entend plus. Mais aussi, dès lors qu'il s'agit d'intervenir sur le corps humain, des questions se posent à la fois des espoirs, soulager la maladie, le handicap, mais aussi cela nourrit des idéologies ou des fantasmes, réels ou non. Je fais référence par exemple au transhumanisme. Ce sont des questions absolument passionnantes. Et avant de rentrer en leur cœur, je voudrais inviter sur scène madame Julie Baraton-Guillias, vice-présidente de la région Normandie, chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche et du numérique. Merci de nous rejoindre. Et merci pour cette conférence. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis ici pour représenter la région Normandie et le président Hervé Morin. Donc, j'ai la chance d'être la marraine, on va dire, de cette première conférence. Alors, juste vous rappeler que la région Normandie soutient NWX, soutient cette filière, votre filière, par le viet notamment d'un contrat triennal, un contrat d'objectif qui a un montant assez conséquent de 400 000 euros. Et donc, dans ce contrat, il y a effectivement l'organisation de ce festival. pour vous dire que, du coup, la région soutient NWX, notamment quand elle portera la délégation VivaTech. Le numérique, vous l'avez dit, c'est un secteur en plein essor en Normandie. Je suis bien placée pour vous le dire. Un numérique qui, du coup, on va dire, se répand dans l'ensemble des filières, finalement, au niveau de la santé. On voit bien qu'il y a des applications au niveau de la santé, de l'agriculture, des transports. En tout cas, c'est un numérique qui s'infiltre partout avec une communauté, un écosystème en Normandie qui est assez fort de recherche, de chercheurs, d'enseignants, d'entreprises qui, du coup, sont très actives. D'ailleurs, je vais devoir vous quitter pour aller visiter un laboratoire tout de suite. Voilà. Donc, sinon, sur cette conférence que j'ai l'honneur de parrainer, vous dire que le docteur Albert Mokaiver, est un psychologue clinicien, docteur en neurosciences, qu'il est également conférencier, il intervient dans les entreprises pour, finalement, on va dire vulgariser et communiquer sur les découvertes, les évolutions de la recherche en neurosciences. Il a été également l'auteur d'un livre ou comment notre cerveau nous joue des tours. Et sur cette conférence, il va donc nous parler, essayer de réfléchir avec nous sur, effectivement, les rêves et cauchemars que nous pouvons avoir par rapport aux nouvelles technologies qui sont appliquées, comme vous l'avez dit, au cerveau. Je ne vais pas avoir la chance de pouvoir l'écouter, mais je pense que je l'ai réécouté en podcast. Et puis, vous souhaitez une très, très belle journée de ce festival. Et à bientôt. Merci beaucoup, madame la vice-présidente. Et donc, j'accueille, vous l'avez très bien présenté, cette conférence, et Albert Moukéibert, je l'invite à nous rejoindre sur le plateau. Albert Moukéibert. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Albert Moukéibert. Je suis docteur en neurosciences et psychologue clinicien. Je vais vous parler un peu, aujourd'hui, des nouvelles technologies appliquées un peu au cerveau. Il y a beaucoup de mythes, de fantasmes. On va parler de transhumanisme, on parle de plein de trucs. Je vais essayer de remettre un peu, de séparer un peu ce qu'on sait faire de ce qu'on ne sait pas faire, de ce qu'on ne saurait potentiellement pas faire. En tout cas, on est très, très loin de savoir faire. La présentation va être divisée en trois parties. La première partie va être plutôt sur nos compétences intellectuelles. à partir des prises de médicaments, des choses comme ça, parce que ça aussi, c'est de la technologie. La deuxième partie sera les technologies d'application médicale. Qu'est-ce qu'on peut faire en hôpital pour des patients qui ont des troubles au cerveau ? La troisième partie sera un peu les applications dites commerciales, qu'on peut acheter, vous et moi, ou qui sont un peu, dans le futur, disons, proches. Donc, pour commencer, il faut comprendre qu'une grande partie de ces technologies s'inscrivent dans une sorte de philosophie qui est une tendance méliorative de l'humain. On essaye d'augmenter l'individu. Et à la fin de la conférence, on reviendra sur cette notion de est-ce que c'est souhaitable ou est-ce que c'est une vision de société qui est nécessairement bonne. On vit dans une période qu'on appelle de positivisme où on considère que tout progrès est automatiquement une bonne chose. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? On y reviendra vers la fin de la conférence. Mais c'est juste important de garder en tête qu'il y a toujours eu cette vision améliorative de l'humain depuis les premiers récits. Un des premiers récits qui ont été écrits par les humains, c'est l'épopée de Gilgamesh, pour ceux qui connaissent. Et c'est Gilgamesh et Enkidu qui essayent de devenir immortels. Et donc, ça a toujours été une sorte de fantasme de suivre une vision améliorative de l'humain. Donc, comme je vous disais, on va commencer par un petit détour au niveau des nouvelles technologies pharmacologiques. Donc, où est-ce qu'on en est au niveau des prises pour essayer d'augmenter un peu nos compétences psychologiques ? Vous avez sans doute entendu parler ou vu deux films récents qui sont sortis. Un qui s'appelle Limitless et l'autre qui s'appelle Lucie, pour ceux qui connaissent. où, genre, dans Limitless, le personnage de Bradley Cooper, il prend une pilule et après, il n'a plus de limite. Il devient Limitless. Il peut tout retenir, il peut tout connaître, etc. Et ce film est basé sur une molécule qui existe, qui ne marche pas aussi bien, forcément, et qui s'appelle le modafinil, pour ceux qui connaissent ou qui sont intéressés potentiellement. Et cette famille de psychotropes, donc les psychotropes, c'est quelque chose qu'on prend et qui modifie notre psychologie. En France, on a une séparation entre le mot drogue et le mot médicament. Mais en science, on appelle ça des substances psychoactives ou des psychotropes. En anglais, ils n'ont pas cette séparation. Les deux s'appellent drugs. Et il y a plein, plein de nootropes. Vous en avez sûrement pris ce matin. Les deux nootropes les plus utilisés dans le monde sont le thé et le café. C'est des nootropes. Les cafés, ils font partie de ce qu'on appelle les stimulants. Mais aujourd'hui, on en a plein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous les montre pour ceux qui sont intéressés. Donc, tout ça, c'est des types de brain boosters, de choses qui donnent du boost au cerveau. On a les vitamines et les minéraux, les racétames, les stimulants, les cholines, les empaquines, les acides aminés et les peptides, les herbes, comme par exemple le thé, les champignons et les cynogènes, les phospholipides, les fameux oméga 3. C'est des choses qu'on connaît depuis soit très, très, très longtemps, comme dans les plantes médicinales ou dans les plantes hallucinogènes, soit qui sont plus récents, comme les drogues de synthèse, comme par exemple les racétames qui ont débuté vers les années 1940. Et en France, on n'a pas beaucoup une culture des nootropes. C'est quelque chose qui est assez américain. Une grande partie des facs américaines ont beaucoup d'étudiants qui prennent, par exemple, du modafinil, qui est, comme je vous disais, la substance un peu sur laquelle est basée Limitless. C'est une sorte de pilule que vous prenez et ça tue votre sentiment de fatigue. Donc vous avez une sorte d'illusion cognitive que vous pouvez mieux vous concentrer, que vous apprenez mieux, parce que vous êtes plus fatigué. Donc vous n'avez plus cet état de OK, ça fait deux heures que je bosse, là j'en peux plus. Avec le modafinil, vous allez juste tracer genre non-stop quelque part. Et aujourd'hui, on voit plein, plein de start-up qui développent ce qu'on appelle des stacks. Et les stacks, c'est quoi ? C'est quand on va, stack en anglais, c'est mettre empiler. C'est quand on va empiler plein de choses l'une derrière l'autre. Donc par exemple, on va piocher un type de minéraux avec un stimulant. Je ne sais pas pourquoi j'utilise le pointeur laser sur l'écran que j'ai devant moi, mais vous ne pouvez pas le voir. un type, par exemple, de minéraux avec un stimulant, avec une herbe et un phospholipide pour créer un stack. Et chaque stack va avoir des sortes de promesses soit d'énergie, soit de mémoire, soit de focus, soit de... Évidemment, il y a beaucoup de marketing là-derrière. Ça peut coûter cher, ça peut coûter pas cher. Il y a même maintenant des coachs de micro-dosing, par exemple, qui est un peu autre chose. C'est des doses infra-effets psychotropes, mais qui semblent avoir un effet. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est hyper présent encore en France, mais je me suis dit que ce serait pas mal de vous y exposer. Peut-être que quelqu'un s'intéresse soit au nootropes et au stack, soit au micro-dosing, parce que c'est quelque chose dont on en parlait de plus en plus souvent. Et enfin, au niveau pharmacologique, ce qu'on fait aussi, je ne sais pas si quelqu'un sait c'est quoi ça. Si quelqu'un a une idée, c'est quoi ça ? Ne n'ayez pas honte de dire ce que vous savez c'est quoi. Exactement, c'est du LSD, merci. C'est un buvard de LSD et qui est découpé en petites parties parce que ça, c'est le fameux micro-dosing. C'est quand on va avoir une toute petite dose d'une substance qui est psychoactive pour ne pas avoir l'effet psychoactif, mais dans une sorte de tentative. Ça peut être soit de soins, soit d'augmentation de l'individu. Et on voit aussi là de plus en plus de tentatives de micro-dosing chez des personnes qui n'ont pas de difficultés. Il faut savoir qu'on est en train aussi d'explorer des pistes thérapeutiques de full dose. Donc il y a maintenant des protocoles de recherche pour utiliser les drogues. Encore une fois, en anglais, il n'y a pas cette différence sémantique. Donc des substances psychoactives illégales, on va dire ça comme ça, pour soigner des troubles psychiques. Les principaux cibles qu'on utilise aujourd'hui pour tenter d'explorer ça, malheureusement, on n'a pas le droit de le faire en France. La législation en France nous interdit en tant que chercheurs de faire des explorations sur ces substances psychoactives. Mais il y a un laboratoire énorme en Angleterre, au Canada et aux Etats-Unis. Et les molécules qu'on tente le plus d'étudier sont la psilocybine, donc la substance active dans les champignons allucinogènes, la LSD, la MDMA, pour ceux qui connaissent leur drogue un peu. Et souvent, c'est sur soit des troubles anxieux, soit des PTSD, soit des troubles de l'humain. Et c'est en train de donner des résultats qui ne sont pas si mauvais. Donc dans ces cas-là, par exemple, on va donner une dose de MDMA, une vraie dose. Ce n'est pas du micro-dosing. La personne va avoir un trip pendant genre 4-5 heures. Et on est en train de voir parfois des effets bénéfiques qui durent pendant plusieurs mois parfois. Donc c'est des pistes qui sont en train d'être explorées. Et encore une fois, ça fait partie des nouvelles technologies. Après, il y a un petit problème avec l'exploration des nouvelles technologies appliquées au cerveau ou à la psychologie avec la chimie. C'est que c'est un domaine qui stagne relativement. La majorité des molécules à trouver, on les a déjà trouvées, parce que l'humain explore cette pharmacologie depuis maintenant plusieurs siècles. Par contre, il y a toute une nouvelle piste qui pourrait peut-être vous intéresser, si vous êtes intéressé par la psychopharmacologie, qui est l'intelligence artificielle. Et depuis maintenant une décennie ou une quinzaine d'années, il y a un nouveau domaine technologique qui émerge et qui s'appelle la neuropharmacologie computationnelle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec du machine learning, on va expliquer qu'il y a ces formes de molécules qui sont en train d'avoir ces impacts. Et les algorithmes vont essayer de créer des molécules à partir de plusieurs sites actifs de certaines molécules, de les combiner, pour essayer d'avoir certains effets positifs sans les effets négatifs. Et donc, il y a tout un domaine de recherche qui émerge avec cette neuropharmacologie computationnelle. Et donc, essayer d'utiliser de l'intelligence artificielle pour pouvoir développer de nouvelles molécules qui n'existent pas dans la nature. Donc, c'est des molécules synthétiques pour avoir certains effets très particuliers. Donc, ça, c'était un peu la parenthèse psychologique. On va passer maintenant à des trucs un peu plus invasifs qu'on appelle le wetware. Un cerveau, ça ne marche pas du tout comme un ordinateur. Donc, on préfère ne pas utiliser le mot hardware qu'on utilise pour les ordinateurs. Donc, on utilise le mot wetware, qui est de genre notre cerveau, parce qu'il est wet, donc il est mouillé. Il n'est pas hard, comme une carte mère, par exemple. Et donc, on va voir plusieurs interventions de wetware. Les deux premières sont ce qu'on appelle non-invasives. Donc, c'est des technologies où on ne rentre pas dans le cerveau. Et à un moment, je vais vous montrer, et je préfère vous prévenir, je vais vous montrer une technologie qui est invasive. On va mettre des électrodes dans le cerveau. J'ai des personnes. Et je vais vous montrer une vidéo où vous allez voir l'opération de comment on fait un trou dans la boîte crânienne, etc. Je vous avertirai, je vous le recommande vraiment, si vous êtes sensibles à ce genre d'image, de juste ne pas regarder. C'est important pour moi de montrer à quoi ça ressemble. C'est un choix que je fais. Quand je fais cette conférence, et j'ai déjà fait cette conférence pas mal de fois, pour moi, c'est important de les montrer. Mais aussi, c'est important de laisser l'opportunité à ceux qui ne veulent pas voir de ne pas regarder. Donc, je vous dirai quand ça arrive, je vais décrire ce que les personnes vont voir. Comme ça, vous êtes au courant. Vous décidez de si vous voulez voir ou pas. Donc, déjà, du côté wetware, les premières technologies qui sont très utiles qu'on est en train d'utiliser, ça, c'est par exemple des imageries de tensiométrie, c'est déjà de voir le câblage un peu du cerveau. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est grâce aux nouvelles technologies qu'on a réussi à pouvoir câbler, de voir comment est-ce que les neurones sont reliés les uns aux autres dans un cerveau sain. Il faut pouvoir s'assurer, est-ce que j'ai des afférences de mon cortex préfrontal à mon cortex occipital si je veux développer un modèle théorique sur comment fonctionne le cerveau. Mais souvent, dans la recherche, on n'utilise pas ce genre de mesures. Il y a deux mesures principales qu'on utilise, en tout cas qui nous intéressent aujourd'hui, deux outils d'enregistrement. Les premiers sont les électroencéphalogrammes, ce qu'on appelle les EEG. C'est des électrodes qui peuvent être mouillées ou sèches. On met un gel pour augmenter l'enregistrement, on va dire ça comme ça, ou sèches. Vous allez voir pourquoi je vous parle de cette différence. Soit des IRM qui peuvent être fonctionnels dans ce cas-là, qui vont mesurer indirectement les activités cérébrales. Donc l'EEG, ça va mesurer l'activité électrique à partir du scalp. C'est des mesures où il y a quand même pas mal de parasitage par la boîte crânienne, etc. Et l'EEG, c'est de très bonnes mesures pour un décours temporel de l'activité cérébrale. On peut voir à la milliseconde près qu'est-ce qui est en train de se passer dans le cerveau. Mais on ne sait pas vraiment d'où ça vient, parce que c'est des électrodes à l'extérieur. On sait, OK, ça vient de cette électrode, mais en dessous, il y a des millions de neurones. Donc c'est très compliqué de vraiment savoir pourquoi est-ce que c'est par là. Et les IRM, qui n'ont pas vraiment un très bon décours temporel, mais qui ont relativement une bonne résolution spatiale. On ne sait pas vraiment à la milliseconde près quand est-ce que la zone s'est activée, mais on sait où. Il faut savoir que c'est des mesures indirectes. Ici, on n'est pas vraiment en train de mesurer le stimuli électrique du cerveau. Ce qu'on fait, c'est qu'on triche un peu. On appelle ça un signal BOLD. C'est Blood Oxygen Level Dependence. Donc on est en train de mesurer le niveau d'oxygénation d'une certaine aire du cerveau. Et ce qu'on fait, encore une fois, c'est de la triche. Je vais enregistrer l'image du cerveau. Je vais demander au participant de faire quelque chose, par exemple de bouger la main. Je vais enregistrer l'image du cerveau et je vais faire une soustraction. Je vais enlever. Je vais faire une soustraction et je vais voir ce qui reste. Et ce qui reste, je vais me dire « Ok, ça, c'est les régions qui sont impliquées parce qu'elles reçoivent plus d'oxygène. » Encore une fois, c'est une supposition. On n'est pas sûr que c'est vrai, mais c'est le meilleur truc qu'on a aujourd'hui. « Ok, c'est ce qui est en train de se passer quand une personne bouge la main. » Pourquoi je vous dis ça ? Parce que souvent, quand on voit ces images, on serait tenté de croire que tout le reste du cerveau est inactivé. Il n'y a que cette partie qui est inactivée. Ce n'est pas vrai. C'est une sorte de mythe, le truc dont on utilise 10% de notre cerveau, vous utilisez 100% de votre cerveau. C'est juste que vous ne l'utilisez pas tout en même temps parce que sinon, ça s'appelle une crise d'épilepsie. Ce n'est pas très souhaitable. Et donc, ça, c'est une soustraction. Il y a plein d'autres aires qui sont activées. Mais ça, c'est ce qui reste quand on enlève avant la tâche, après la tâche. Mais encore une fois, c'est des mesures indirectes de l'activité intéracérébrale. Et c'est très important à nuancer ces choses parce que parfois, on est hyper excité quand on voit des activités en IRM. Ce n'est pas tout à fait direct. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ces mesures ? Les deux casques les plus connus, en tout cas en recherche, mais aussi pour des raisons thérapeutiques, dans les interventions médicales. Donc là, on est en train d'essayer de moduler le cerveau. On n'est pas en train d'enregistrer. On est en train d'utiliser une technologie pour moduler l'activité cérébrale. La première s'appelle la simulation transcranienne magnétique. Et comme son nom l'indique, on va donc pour ceux qui s'y connaissent un peu en physique et en électricité. La force électromagnétique, c'est une même force. Un courant électrique génère un champ magnétique. Un champ magnétique génère un petit courant électrique. Et donc, on va utiliser une stimulation magnétique pour moduler l'activité électrique du cerveau. En gros, on va mettre une sorte de... On appelle ça un coin, une sorte de bobine qui ressemble à ça. Sur une certaine partie du cerveau, on va faire passer un courant magnétique. Et ce courant magnétique va soit stimuler, soit inhiber certains neurones qui sont en contact avec notre bobine. L'ATMS, l'avantage, c'est que c'est pas du tout invasif. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'effets secondaires. Et c'est souvent utilisé pour soit des troubles de Parkinson, pour les tremblements, pour les troubles paniques. Les gens qui ont des attaques de panique sont en raison apparente. Donc, c'est très différent un peu par exemple d'un trouble anxieux généralisé ou des choses comme ça. Et pour les TOC, les troubles obsessifs et compulsifs. Ça marche, oui. C'est pas le top. Mais... On fait avec. En fait, c'est très important de prendre conscience. Et pour moi, c'est important dans le neuroscientifique de vous expliquer les limites de notre connaissance. Le but, c'est pas de faire du hype. Vous dire, ah ouais, c'est top, ça marche bien. Ça marche pas hyper bien, l'ATMS. Mais quand on n'a pas d'autres pistes, on l'utilise. Quelque chose qui marche un peu mieux s'appelle la stimulation transcraniale à courant direct. Et contrairement à l'ATMS, où on est en train de faire passer un champ magnétique à côté des neurones pour essayer de les stimuler. Donc, ça reste quand même assez cortical. Ça reste quand même assez externe. Dans ce cas-là, on va faire quelque chose qui est un peu plus impressionnant. Mais c'est pas non plus des chocs électriques comme on faisait il y a longtemps. On va mettre littéralement une sorte de batterie genre avec l'anode et la cathode de deux côtés du cerveau. On va faire passer un courant à travers le cerveau. Et on va du coup stimuler certaines zones ou inhiber d'autres zones. Et comment on met nos électrodes ? Si je les mets de là à là ou de là à là ou de là à là, je vais contrôler par où passe le courant. Et donc, quelle zone du cerveau on va être stimulé. Et la TDCS là aussi, c'est une technologie assez récente. Et donc, nos résultats ne sont pas encore hyper probants. Et c'est souvent utilisé soit pour la dépression, pour certaines formes de dépression résistante. Donc, on l'utilise vraiment dans une sorte d'avant-dernier recours parce que vous allez voir c'est quoi le dernier recours. L'avant-dernier recours, quand on a déjà essayé les antidépresseurs, la thérapie, etc. et pour qui ça ne marche pas, on essaye de faire quelques sessions de TDCS ou bien sur les symptômes négatifs de la schizophrénie. C'est en cours d'exploration, ça semble avoir certains avantages. C'est quoi les symptômes négatifs de la schizophrénie ? Vous êtes sûrement en train de vous dire. je vous le dis. Quand vous imaginez une schizophrénie, vous avez tendance à penser juste aux symptômes positifs. Les symptômes positifs, c'est des choses qui viennent s'ajouter à la perception normale, les voix, les hallucinations, etc. Mais dans la schizophrénie, il y a aussi se lever du lit, ne pas pouvoir être motivé pour faire quelque chose, ne pas se laver, etc. Et donc, il y a des fonctions qui sont perdues, des fonctions qui sont rajoutées dans la maladie qu'on appelle la schizophrénie. Et avec la TDCS, ça semble avoir un effet bénéfique sur les symptômes négatifs de la schizophrénie à rebooster, à redonner de la motivation pour récupérer certaines fonctionnalités. Donc ça, c'est les deux. Il fallait que je fasse des choix. Et ça, c'est les deux technologies qu'on utilise à l'hôpital, souvent, pour essayer de soigner de manière non-invasive. Mais après, on va arriver à quelque chose qui est un peu plus hardcore, on va dire, qui est la stimulation cérébrale profonde où là, c'est des interventions invasives. Donc on va ouvrir la boîte crânienne et on va insérer des outils dans le cerveau. Comme je vous dis, à un moment, je vais faire une vidéo. Si vous ne voulez pas regarder, je vais vous décrire c'est quoi la vidéo. Et comme ça, vous avez le choix. C'est vraiment, il y a des images où vous allez voir une perceuse en train de percer une boîte crânienne. Je vous le dis, mais c'est quoi la simulation cérébrale profonde pour ceux qui veulent savoir c'est quoi ? Je vais vous décrire la vidéo parce que la vidéo c'est la diapo d'après. En gros, on va faire un trou dans la boîte crânienne et on va insérer une électrode qui va à un endroit très précis du cerveau. On va lier cette électrode à un fil électrique qui va sous la peau du scalp jusqu'à la clavicule et sous la clavicule on va faire une autre opération on va faire une incision et on va mettre une pile, une batterie. C'est un peu comme un pacemaker pour le coeur pour ceux qui connaissent le pacemaker mais c'est un pacemaker pour le cerveau. Et donc, je vais vous montrer comment on fait ça ? Si vous ne voulez pas regarder c'est maintenant qu'il ne faut pas regarder. Donc ça, c'est une vidéo qu'on montre aux patients qui vont subir une opération. C'est en anglais mais je vais vous narrer ce qui est en train de se passer. Au début, je ne sais pas si on peut enlever le son. Super, merci. On va mettre un cadre pour pouvoir prendre les mesures de où est-ce qu'on veut. trouer, je ne sais pas comment dire de manière politiquement correcte mais c'est vraiment ce qu'on va faire. Je suis en anglais. C'est vraiment ce qu'on va faire parce que c'est des zones hyper précises donc selon ce que le patient a c'est des zones très très précises de ce qu'on veut faire. Aussi, il faut noter que pendant l'opération les patients sont réveillés. Dans le cerveau vous n'avez pas de capteur de douleur donc si je vous touche votre cerveau vous n'avez pas mal. Et donc c'est important que la personne soit réveillée pour qu'on puisse savoir si on est en train de faire des trucs qui sont en train d'avoir un impact très négatif. Donc la personne va aller en IRM et on va pouvoir prendre les coordonnées de où est-ce qu'on veut insérer les électrodes. Et là aussi il faut savoir que donc on va calibrer l'angle avec lequel on va faire entrer les électrodes et après c'est les médecins qui vont savoir précisément la profondeur et vous allez voir comment est-ce qu'ils détectent la profondeur. Donc on va refaire les incisions donc maintenant on sait par où on veut rentrer. On rase parce que c'est plus facile s'il n'y a pas de cheveux. Et on genre il n'y a rien à décrire là. Et donc je vais vous dire quand est-ce que c'est mieux de ne pas regarder. C'est bientôt. Et donc là ne regardez pas. Donc là il y a une perceuse c'est vraiment une perceuse et on va faire un trou dans la boîte crânienne. Est-ce qu'on pense que les nouvelles technologies c'est juste des trucs genre de ouf mais parfois c'est c'est barbare oui. Et donc si on peut remettre le son maintenant non parce que c'est important là il y a une partie importante donc là le médecin est en train d'insérer les électrodes je ne sais pas si on m'entend si on peut remettre le son parce que maintenant en fait le médecin il a un casque il va écouter les activations de l'électrode il va bouger les membres du patient et selon ce qu'il entend il sait il est à quelle profondeur il va bouger de manière très très précise jusqu'à ce qu'il trouve la profondeur nécessaire pour être en train de viser le groupe de neurones qu'il veut viser et donc ça c'est peut-être la partie qui prend le plus de temps on peut rester genre 20-30 minutes pour exactement savoir où est-ce à quelle profondeur on veut que notre électrode se trouve une fois que c'est bon là on bouge plus donc là ils ont trouvé la bonne la bonne profondeur on va faire quelques simulations donc on peut mettre on et off et on va mettre genre on on va demander au patient de faire des gestes ce patient est un patient qui avait des troubles du mouvement des sortes qu'on appelle des dystonies on va lui demander de faire des gestes fins parce qu'ils n'y arrivent pas normalement en on et en off on va allumer l'électrode et l'éteindre et voir si le patient réussit à faire ça est-ce qu'il peut serrer la main est-ce qu'il a une résistance etc et quand c'est bon on se dit ok on tient le bon bout et comme vous voyez le patient est tout le temps réveillé pas d'anesthésie générale maintenant on commence à pouvoir faire des opérations à crâne ouvert en anesthésie générale mais pendant longtemps on ne pouvait pas vraiment y arriver parce qu'on n'était pas encore assez sûr de notre précision évidemment c'est des opérations lourdes il y a quand même une chance de ne pas de mourir malheureusement il y a à peu près 1 à 2% de chance de ne pas s'en sortir ce qui est quand même un pourcentage très élevé et donc c'est des opérations qu'on réserve vraiment pour les cas très sévères on en fait en France pour certaines formes de toques résistantes vous voyez l'électrode est là il y a le coil qui descend et là on va faire des incisions et il y aura ici la batterie les patients ont une télécommande un peu comme une puce RFID avec laquelle ils peuvent s'allumer ou s'éteindre pour certains cas et pour d'autres ils sont tout le temps en on c'est le médecin qui contrôle ça à quoi est-ce qu'on l'utilise principalement pour les Parkinson et les dystonies il y a encore une fois un protocole de recherche auquel je faisais partie des assesseurs en gros je voyais des patients on est tous les deux aveugles donc moi je ne sais pas ni lui il ne sait s'il est on ou off il fallait qu'on fasse des évaluations pour savoir si l'effet est vraiment réel dans des cas de toques résistants ou dans des cas de dépression résistante mais je vais vous montrer deux patients un patient Parkinson un patient dystonique pour que vous compreniez pourquoi est-ce qu'on a on utilise ces technologies parfois barbares donc ça c'est un patient qui a un trouble Parkinson donc là il est avant que la stimulation soit on et donc il a du mal à se lever il a du mal à marcher c'est très handicapant et on n'a pas d'autre manière de le soigner et c'est important d'expliquer ça quand il marche il n'est vraiment pas stable et il y a un test qu'on fait donc ça c'est à l'université John Hopkins aux Etats-Unis et il y a un test qu'on fait si on pousse quelqu'un si vous me poussez je peux revenir en arrière et m'attraper et lui directement il ne peut pas il tombe et donc ça c'est avant la stimulation et ça c'est après la stimulation et donc vous voyez le patient peut se lever seul il peut marcher il a un pied plat mais ça n'a rien à voir avec l'opération et ça va relativement bien la vidéo qui suit est un peu aussi violente c'est un patient beaucoup plus jeune qui a une dystonie et ça aussi c'est un patient d'un neurologue ami à moi qui le suit et qui répond il n'est pas le chirurgien mais qui le suivait qui a des dystonies encore une fois c'est assez difficile à voir mais c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire et donc il ne peut pas il ne peut pas vraiment son cerveau ne peut plus vraiment contrôler la posture de son corps donc beaucoup de mal à bouger beaucoup de mal à faire quoi que ce soit et je ne vais pas garder la vidéo longtemps je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé après l'opération beaucoup de personnes ont du mal à croire que c'est la même personne mais c'est la même personne et c'est parfois aussi pour ça que on va aussi loin dans nos interventions et donc ça c'est le même patient après l'opération et on dirait qu'il n'a plus rien il n'y a pas l'audio mais maintenant il peut jouer au foot avec ses amis vous allez voir il peut se lever il peut marcher il dit qu'il n'y a rien qui le dérange particulièrement et comme vous voyez il peut maintenant courir et son cerveau peut contrôler son corps à nouveau donc ça c'est peut-être la technologie la plus lourde qu'on utilise aujourd'hui au niveau du cerveau et c'est vraiment pour des choses assez simples entre guillemets de mouvements du corps voire quelques zones de l'humeur mais qu'on ne maîtrise pas encore aussi bien pour les dystonies et tout ça on arrive relativement maintenant à mesurer à évaluer relativement bien ce qu'on sait faire donc comme je vous disais c'est des pistes pour certains TOC pour l'épilepsie pour la dépression et pour certaines douleurs chroniques pour finir sur le côté un peu médical et de recherche quelques trucs aussi cool qu'on sait faire aujourd'hui un peu c'est pas ça c'est reconstruire le signal cérébral donc est-ce qu'à partir d'un enregistrement du cerveau on peut savoir ce que la personne est en train de regarder nous on arrive maintenant à peu près à le faire par exemple ça c'est ce que la personne voit et c'est ce qu'on reconstruit avec le signal et ça ça a des avantages par exemple pouvoir filmer les rêves de quelqu'un qui dort parce qu'on sait pas ce qu'elle voit et donc on peut potentiellement reconstruire en sachant que c'est un peu de la triche parce que c'est du machine learning en gros on va avoir une base de données qu'on introduit dans un algorithme et après on va demander genre la machine va apprendre chaque donc dans les photos on appelle ça des pixels dans le cerveau on appelle ça des voxels chaque voxel correspond par exemple à quelle couleur à quelle forme et la machine va essayer de reconstruire donc il faut quand même une phase d'apprentissage donc c'est pas genre on peut prendre une personne lambda genre je prends une personne dans vous et je la mets dans une IRM je peux pas reconstruire votre signal il faut que je vous montre une base d'image pendant longtemps que j'enregistre votre activité cérébrale que je puisse dire à la machine ce que vous étiez en train de voir pour chaque signal et ça va être reconstruit par apprentissage passif un peu pour ceux qui connaissent un peu comment fonctionnent les réseaux neuronaux donc on arrive un peu à notre dernière partie les applications commerciales et au niveau commercial beaucoup de choses se font principalement là ce qui travaille tout le monde c'est le métaverse et donc c'est de la réalité virtuelle la réalité virtuelle on l'utilise en clinique moi même par exemple je fais ce qu'on appelle de la thérapie par réalité virtuelle notamment pour certaines formes d'ophobie pour la prise de parole en public pour de l'exposition pour certains autres troubles anxieux mais aujourd'hui on promet une sorte de réalité alternée et je vais pas me pencher longtemps sur le métaverse on aurait pu faire toute une conférence juste sur la réalité virtuelle c'est pas vraiment une nouvelle technologie et surtout surtout le métaverse n'existe pas encore donc c'est très compliqué je sais pas pourquoi tout le monde s'emballe sur un truc dont on ne sait pas quelle forme ça va avoir évidemment qu'on a déjà des avatars on a beaucoup beaucoup d'études sur le self mon identité et mon identité virtuelle il y a plusieurs défis techniques au niveau de la réalité virtuelle la latence qu'on a relativement résolue il y a quelques trucs avec l'oeil parce que par exemple si je vous regarde maintenant vous êtes au loin mon oeil accommode pour une distance focale plus lointaine et si je regarde ma main c'est plus proche avec les casques de réalité virtuelle c'est un peu une illusion parce que la lentille est tout le temps proche mais votre cerveau voit quelque chose au loin et donc ça peut causer aussi des sortes de contradictions est-ce que mon oeil doit s'accommoder sur une image lointaine alors que l'écran est vraiment à quelques centimètres de mon oeil ou est-ce que ça doit accommoder un truc proche mais qui a une profondeur et donc il y a toute la multisensorialité la réalité virtuelle aujourd'hui en tout cas pour le commun des mortels et encore au niveau de l'audition et de la vue mais il y a tout ce qu'on est tout ce qui en gros on pense qu'on a cinq sens mais on en a huit je sais pas si vous savez ça mais on a l'ouïe toucher et le goût mais on a aussi la nociception la douleur on a la thermoception la chaleur et on a la proprioception mon corps dans l'espace et dans la réalité virtuelle il y a aussi la problématique de l'influx de mon corps proprioceptif n'est pas cohérent avec ma vision et mon oreille il y a maintenant des sortes d'exosquelettes qui vous donnent un feedback haptique de toucher et de proprioception on n'y est pas encore donc c'est un peu encore flou pour pouvoir parler du métaverse qu'est-ce qui existe parce que si le métaverse n'existe pas qu'est-ce qui existe aujourd'hui principalement des casques de EEG des casques de comme par exemple et des casques pardon de comment ça s'appelle de EEG je ne sais pas pourquoi je cherche un autre mot donc je l'ai déjà par exemple ça c'est un casque de EEG où vous allez jouer des jeux vidéo avec votre cerveau vous allez mettre le casque il y a des capteurs c'est des électrodes sèches c'est pour ça que je vous parlais de la différence entre électrodes sèches et électrodes ouettes au labo on utilise des électrodes ouettes donc on a un point de contact beaucoup mieux avec le scalp donc on peut beaucoup mieux mesurer l'activité cérébrale alors que ça c'est des électrodes sèches et des électrodes sèches si par exemple vous avez trop de cheveux si vous n'êtes pas douché si vous êtes rasé pas rasé etc. ça change la qualité du signal et là aussi c'est de la triche c'est à dire vous ne pouvez pas prendre si j'essaie par exemple une playstation je prends la manette je n'ai pas besoin de calibrer la manette à ma main je peux directement commencer à jouer avec ces casques c'est un peu là aussi de l'apprentissage vous allez mettre le casque sur votre tête vous allez faire toute une phase d'apprentissage avant de pouvoir commencer à jouer avec votre cerveau la machine va vous dire par exemple pensez à sauter 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 elle va enregistrer l'activité cérébrale et après quand vous pensez au même truc le personnage saute mais si vous pensez à je ne sais pas moi à poivron à la période d'apprentissage pour sauter quand vous pensez à poivron votre personnage va sauter et donc c'est pas vraiment une mesure parce que souvent on dit waouh on arrive maintenant à faire tout ça la machine ne sait pas ce que vous êtes en train de penser c'est de l'apprentissage mécanistique et encore une fois le signal n'est pas top c'est de l'apprentissage mécanistique c'est des technologies qu'on a déjà vu mais aussi maintenant on voit apparaître par exemple des stimulations de courant donc ça c'est un peu comme une TMS c'est une TDC donc ça c'est un casque de musique qui a des électrodes qui font passer un courant dans votre cerveau et ça fait des promesses de créativité de machin etc évidemment que c'est pas prouvé c'est pas du evidence based comme on dit c'est plus du marketing et c'est des casques qui existent déjà ça c'est un casque de musique et vous voyez ici il y a des électrodes et ici ça c'est des électrodes qui vont faire passer un courant dans votre cerveau pour vous aider ça pourrait avoir des avantages mais les avantages c'est pas pour le consommateur les avantages c'est pour les chercheurs parce qu'on va avoir des données de mesures cérébrales même si elles sont pas top parce qu'encore une fois par exemple un casque EG au laboratoire c'est entre 48 et 68 électrodes et là c'est par exemple ce casque là que je vous ai montré vous en avez non pas celui là celui-ci vous en avez 3 ou 4 par exemple donc le signal est pas bon mais c'est quand même un signal il y a quand même pas mal de données et il faut savoir qu'en tant que chercheur nous la majorité ou l'exclusivité des signaux qu'on a d'un cerveau c'est des cerveaux au laboratoire genre on a pas de machine IRM je peux pas savoir qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous êtes en train de regarder une conférence de neurosciences par exemple de sciences cognitives et avec ça on va commencer à pouvoir avoir des données de cerveau dans ce qu'on appelle leur milieu écologique dans votre vie quotidienne vous avez votre casque EG en train d'écouter par exemple de la musique parce qu'il y a aussi des casques de musique avec des capteurs EG et vous êtes en train de préparer votre café ça on sait rien de ce qui se passe dans un cerveau humain d'une personne qui est pas dans un laboratoire qui est pas en train de faire une tâche de recherche et donc ça c'est une sorte de mine d'or pour les chercheurs et évidemment aussi que ça soulève plein de questionnements éthiques de à qui appartiennent ces données puisque si c'est une boîte par exemple privée qui est en train d'enregistrer le cerveau disons qu'une boîte explose et vend je sais pas un million de ses casques elle a les enregistrements cérébraux d'un million de personnes qui va traiter ces données qu'est-ce qu'ils vont en faire est-ce qu'elles appartiennent à l'utilisateur donc c'est mes enregistrements de mon cerveau est-ce que j'y ai accès est-ce que ça appartient à la boîte est-ce que la boîte sera contrainte de rendre ces données publiques pour qu'on puisse l'exploiter dans la recherche parce que la science fonctionne mieux quand c'est ouvert et qu'on peut mettre en commun nos connaissances et on a beaucoup plus de chances de pouvoir avancer sur des connaissances aussi pointues et donc ça c'est encore pas très clair on n'a pas encore de législation pour tout ça et donc c'est un peu le far west et évidemment il y a le dernier venu et le plus gros pour ceux qui connaissent c'est Nora Link Elon Musk lui aussi il va laisser rien pour personne et Nora Link c'est une sorte de promesse de Elon Musk d'avoir des électrodes qui sont là semi-invasives c'est-à-dire il a un robot qui va vous mettre des électrodes implantées dans votre cerveau donc c'est pas sec c'est pas mou c'est vraiment implanté mais pas comme la simulation cérébrale profonde c'est implanté dans votre scalp c'est des puces EEG donc c'est de l'électroencéphalogramme il dit c'est hyper petit que c'est invisible etc il y a évidemment là aussi de hype et de marketing autour alors que c'est rien de vraiment nouveau genre quand on regarde les papiers que Nora Link publie dans des comités de lecture soumis au pair il n'y a rien de ouf là-dedans c'est beaucoup plus de la promesse des promesses on va comprendre la conscience traiter la cécité les paralyses etc alors qu'aujourd'hui franchement les résultats ne sont pas top la majorité des singes sur qui ils avaient implanté Nora Link n'ont malheureusement pas survécu et donc on est encore loin mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas être important dans le futur on appelle ça du Neuroscience Theater c'est un théâtre de neurosciences on va faire des promesses comme ça un peu dans le vide alors que la problématique est beaucoup plus complexe mais encore une fois ça ne veut pas dire qu'il faut sous-estimer parce qu'ils ont quand même un budget conséquent 158 millions de dollars juste de 2017 à 2019 ça c'est le budget du CNRS sur genre 15 ans donc vous voyez qu'on ne lutte pas vraiment armes égales ils sont en train de débaucher beaucoup 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 de chercheurs et ça ça resoulève l'importance de protéger la recherche publique encore une fois la majorité de nos connaissances si Nora Link existe c'est grâce à des recherches qui ont été publiques et ouvertes à tous si je ne sais pas le vaccin pour la COVID existe Pfizer fait semblant que c'est eux qui l'ont inventé mais 99% de la technologie sur laquelle le vaccin de Pfizer est basé c'est issu de la technologie publique que ce soit la découverte de l'ARN pouvoir ingénioriser de l'ARN mettre des codons comprendre c'est quoi un gène etc. ça c'est pas fait dans du privé où la connaissance est derrière des murs où elle est cloîtrée c'est quand la connaissance circule en tout cas la connaissance au moins fondamentale je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir des secrets industriels mais la connaissance fondamentale a besoin de circuler pour avoir plus de cerveau qui s'y penche et avoir plus de chance de pouvoir comprendre comment fonctionne le monde naturel et donc on entend souvent parler de ces mouvements transhumanistes qu'est-ce qui est vraiment possible aujourd'hui et je suis désolé de vous l'apprendre mais pas grand chose on a encore beaucoup de mal à comprendre tout ce qui est fonctionnalité supérieure oui vous pouvez vous faire opérer pour ajouter des aimants dans votre doigt pour pouvoir avoir un sens en plus et détecter les champs magnétiques oui vous pouvez avoir des puces EEG sur votre cerveau mais ça ne va pas vous servir à grand chose et vous n'avez pas des chances de faire des septicémies et donc ce n'est pas très très agréable mais on est vraiment très loin de ce mythe de contrôler les pensées des gens diriger les gens avec des télécommandes etc. on est vraiment encore très 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 loin et c'est important pour moi de vous montrer que la majorité des découvertes aujourd'hui qu'on a c'est vraiment pour aider les personnes qui ont des fonctionnalités amoindries plutôt que d'augmenter des personnes qui sont qui n'ont pas de problème qu'on appelle normal parce que le problème je ne sais pas si certains connaissent la philosophie des sciences le problème difficile de la conscience est toujours aussi difficile le problème difficile de la conscience c'est une expérience de pensée qui dit que quand on a commencé à faire nos recherches on pensait que ce qui serait dur c'est de comprendre comment fonctionne la mémoire comment fonctionne comment est-ce que mon cerveau bouge mon corps comment est-ce que je vois comment est-ce que j'entends et quand on s'y est penché on a remarqué que ça c'est des problèmes relativement faciles à résoudre on sait à peu près maintenant tout le tract visuel à partir du moment qu'un photon touche ma rétine jusqu'à ce que ça soit reconstruit par mon cortex occipital jusqu'à ce que ça soit renvoyé à mon cortex préfrontal mais on a beaucoup de mal à comprendre comment émerge la conscience pourquoi est-ce que de la matière organique qui s'organise d'une certaine manière donne naissance à moi on a beaucoup de mal à savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand quelqu'un est ému par un coucher du soleil par exemple on appelle ça des qualias ça s'appelle la phénoménologie et on n'avance pas vraiment encore sur ces mécanismes phénoménologiques et on aura besoin de ça si on veut augmenter les choses qu'on voudrait augmenter devenir genre des super hommes et des super femmes et on est encore très loin aussi la cognition est toujours incarnée ma cognition n'est pas juste dans mon cerveau elle est aussi dans mon corps si vous imaginez dans un monde qui n'existe pas vous pouvez enlever mon cerveau et le mettre dans le plutôt vous allez enlever le cerveau je sais pas de Michael Jordan et le mettre dans mon corps et j'essaye d'aller dunker un panier je vais juste me péter les ligaments croisés et me retrouver à l'hôpital un corps un cerveau n'est pas séparable de son corps donc on est encore très loin de pouvoir télécharger le cerveau dans une machine ou nous mettre dans un corps de robot etc c'est très bien pour les films dans la réalité la diade cerveau corps n'est pas séparable en tout cas pas pour le moment on est encore assez loin de tout ça et enfin on ne peut pas parler de nouvelles technologies sans parler de la crise écologique on n'a plus accès à plein de matières premières qui sont en train de devenir de plus en plus rares vous auriez du mal à acheter une Playstation 5 que j'ai mentionné il y a quelques temps il y a une grosse crise de matières premières et donc par exemple Elon Musk avant de pouvoir mettre des puces Neuralink dans les cerveaux de tout le monde il faut déjà qu'il puisse les produire et ça c'est pas vraiment gagné et pour finir si on prend un peu une question un peu plus philosophique est-ce qu'une vision améliorative de l'individu est vraiment souhaitable ou est-ce que pour Homo sapiens une espèce comme la nôtre qui est une espèce sociale est-ce que c'est pas on ne devrait pas aussi penser à l'amélioration du collectif parce que les défis moi je travaille dans un laboratoire qui travaille sur l'approche comportementale de la transition écologique et si vous avez lu les derniers rapports du GIEC la transition écologique ne peut pas se faire sans la prise en charge des inégalités sociales de l'équité etc. parce que des défis vont nous toucher à tous et donc est-ce qu'on ne serait pas en train de faire fausse route en se concentrant en permanence sur comment améliorer l'individu que ce soit d'un point de vue technologique ou d'un point de vue de prise en charge du bien-être ou d'un point de vue écologique se concentrer sur les éco-gestes etc. alors que encore une fois on existe parce que nous sommes des animaux sociaux et à un moment c'est l'amélioration du collectif qu'il faudrait aussi prendre en compte j'espère que c'était intéressant pour vous merci beaucoup en tout cas pour l'invitation et on a 5 minutes merci beaucoup Albert Moukaiber merci beaucoup merci alors ce que nous n'avons pas dit tout à l'heure dans votre biographie c'est que vous avez un train à 11h aussi voilà et donc une ou deux questions donc voilà nous avons réduit ce temps d'échange de 15 à 5 minutes si cela vous convient j'ai compris rapidement donc Black Mirror ça n'est pas pour demain non et merci beaucoup de mettre de la ration il y a Black Mirror mais pas avec le cerveau il y a Black Mirror avec les réseaux sociaux avec les smartphones etc. mais pareil le cerveau c'est pas pour demain en tout cas merci de remettre de la rationalité sur ces idées et aussi de souligner l'importance de la recherche du service public de la recherche dans ses avancées un micro va circuler dans le public pour échanger directement nous avons allez 4 minutes 36 maintenant je peine à voir les bras qui se lèvent bonjour bonjour donc Mélanie Briand j'interviens après justement sur les réseaux sociaux moi c'est très intéressant votre conférence mais est-ce que vous avez ce regard sur justement l'impact sur le cerveau des réseaux sociaux de ces mécanismes de récompense qui font qu'on est complètement addict à ce genre d'outils et justement sur l'impact que ça a sur le collectif et sur la façon dont fonctionnent les sociétés et vont fonctionner à l'avenir les sociétés je connais assez bien le sujet j'étais membre du panel d'experts du CSA pour la lutte contre les informations en ligne et surtout je suis en train d'écrire mon deuxième livre il y a toute une partie sur ça la première chose c'est que c'est un mythe qu'on est addict aux réseaux sociaux à cause des systèmes de récompense que genre quand vous avez un like ça vous donne une sorte de sucre de dopamine là aussi on est en train d'avoir une vision individualiste d'enjeu collectif le vrai problème des réseaux sociaux c'est l'imbrication le rôle central qui commence à jouer dans nos sociétés par exemple sur le cerveau et je sais que les réseaux sociaux ou même une fille parce qu'on sait que par exemple Instagram a un impact très négatif sur l'estime de soi des jeunes filles entre 15 et 18 ans et donc je dis à ma fille je veux te protéger donc toi tu peux pas utiliser les réseaux sociaux parce que c'est en train d'agir sur tes circuits de récompense c'est pas vrai mais si je crois ça c'est en train d'agir sur tes réseaux de récompense et je veux pas que tu sois addict à la dopamine on voit même tes personnes maintenant faire une sorte de cure de dopamine où ils ne s'utilisent pas pour baisser genre il y a tout un toute une théorie un peu de psychologie naïve derrière ok ma fille n'utilise plus TikTok n'utilise plus Facebook n'utilise plus Instagram le lendemain elle va à l'école et à l'école toutes ses potes et tous ses amis sont en train de faire la dernière danse TikTok et elle elle la connait pas parce qu'elle n'utilise pas TikTok ce qui va se passer c'est que ma fille va être un peu exclue socialement elle n'a plus les mêmes références de ses potes et c'est plutôt ça le problème plutôt que la dopamine du cerveau c'est que ces réseaux sont imbriqués d'une telle manière dans nos sociétés qu'on ne peut pas s'en extraire et c'est de là que l'addiction vient bien avant c'est une sorte de nécessité si vous êtes startupeur et vous ouvrez une boîte ou si je suis restaurateur et j'ai mon resto si mon resto n'est pas sur Google Maps il n'y a personne qui vient si votre startupe n'a pas une page Instagram personne ne sait que vous existez et du coup c'est cette question on revient à cette question qui est politique de est-ce que des sociétés privées devraient être autant imbriquées dans le fonctionnement d'une société parce qu'on voit que les débats politiques se font sur ces plateformes là Elon Musk va acheter Twitter il dit qu'il veut faire sauter tous les verrous de contrôle de la parole donc tout le monde peut faire tout et peut-être que c'est souhaitable je ne suis pas là pour me positionner de si c'est souhaitable ou pas mais en tout cas on n'a pas notre mot à dire et moi c'est ça qui m'intéresse c'est que nous on ne peut plus décider alors qu'on est supposé être on est dans une démocratie dite représentative donc les opinions des citoyens devaient avoir une sorte de boucle de rétro contrôle sur ce qui se passe dans la société et dans ces cas là ce n'est plus le cas et c'est surtout ça c'est le risque de polarisation on ne sait pas comment les algorithmes fonctionnent et du coup on ne sait pas pourquoi si vous êtes tous mes amis sur Facebook ici et je vous demande que vous allez tous poster des statuts en même temps donc chacun va prendre je ne sais pas deux lettres de l'alphabet ou trois lettres de l'alphabet et les poster moi je regarde mon téléphone je ne vois pas tous vos postes j'en vois trois ou quatre et je ne sais pas qui décide pourquoi si c'est trois et quatre si c'est juste vos trois ou vous trois ou vous trois ou vous trois et il y a maintenant une prise de conscience au niveau politique que ça ne peut pas continuer comme ça qu'il faut qu'il y ait des personnes qui peuvent savoir comment ça marche de la même manière que je ne sais pas le McDo n'a pas besoin de dire assez ou 7up genre Sprite et tout ça n'ont pas besoin de dire qu'est-ce qu'il y a dans leur ingrédient magique mais s'il y a un contrôleur de j'utilise beaucoup de mots anglais parce que la littérature est en anglais mais aux Etats-Unis ça s'appelle les food inspectors c'est les inspecteurs de la bouffe je ne sais pas comment ça s'appelle en France eux ils peuvent aller dans la cuisine de McDo et lui dire qu'est-ce que tu mets dans la sauce Big Mac ils peuvent leur dire non je ne veux pas vous dire pour vous assurer qu'ils ne sont pas en train d'empoisonner les citoyens et donc on doit pouvoir faire la même chose avec les réseaux sociaux on doit pouvoir aller dire à Twitter ou à Facebook tu vas dire à certaines personnes qui sont supposées contrôler un peu qu'est-ce qui se passe dans la formation des opinions il y a toute une discipline qui s'appelle l'architecture du choix comment est-ce que vous êtes en train d'architecter les choix de ce que vous montrez et ça on ne l'a pas encore mais c'est parce que la législation a du retard et on verra comment ça va se tasser j'ai peur que ce soit la dernière question Albert Moukébert il vous reste 10 secondes pour rejoindre votre train merci infiniment merci 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 merci